La rentrée scolaire 2022-2023 a bel et bien débuté le lundi 12 septembre sur l'ensemble du territoire national. Un nouvel environnement, de nouvelles règles de vie et d'apprentissage, de nouveaux copains. Autant de changements si peu de temps pour ces nouveaux apprenants, aujourd'hui au cours élémentaire première année. Ils ont pour l'occasion revêtu leur plus bel uniforme pour ce premier jour de rentrée. Voilà, c'est mon bébé de CP1. Soyez les bienvenus. Ce sont les enfants de CP1 qui viennent, la plupart viennent fraîchement de la maternelle. Ce matin, on n'a pas assisté aux pleurs. Généralement, ce n'est pas facile, mais pour cette promotion, je pense qu'il y a un peu plus de maturité en eux. Bonne année scolaire 2022-2023. Merci à la maîtresse, parce que c'est elle, grâce à elle que tout se passe bien. Comme vous le constatez, les enfants sont en classe, ils sont présents, ils sont très sages. Logiquement, on s'attendait à des pleurs, qu'ils pleurnichent un peu, qu'on soit un peu emmerdés, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est le premier jour. On accueille tout type d'enfants. Voilà, on s'attend à ce qu'ils pleurent, surtout qu'ils viennent de la maternelle, comme la directrice l'a signalé tout à l'heure. Donc, en tout cas, ça se passe bien. À l'école primaire de Cocody, Cité des Arts, seule la moitié de l'effectif de l'école est présente. La directrice ne semble pas inquiète pour autant. En tout cas, pour cette année scolaire, pour le premier jour, vraiment, c'est satisfaisant. Voilà, la paille est passée. Au collège moderne de Cocody, qui reçoit pour la nouvelle année 600 élèves, l'engouement reste timide. Certains parents d'élèves continuent de prendre des informations utiles pour leurs enfants. Les parents viennent pour voir un peu les classes dans lesquelles les enfants vont être accueillis, pour voir un peu l'ambiance, où est-ce que leurs enfants vont fréquenter toute l'année. Donc, nous sommes un peu dans cette ambiance-là. Nous attendons tout à l'heure des professeurs pour notre réunion de rentrée et la distribution des emplois et d'un. Le mot d'ordre de Mme le ministre sera donné aux professeurs et à toute l'administration pour la réussite de l'année scolaire. À Adjame, au collège Victor-Schelcher, élèves et parents étaient bien présents pour les premières démarches administratives et les prises de contact avec les enseignants. On m'a dit qu'aujourd'hui, je suis à l'entrée, je suis venu comparer ma fille à l'école pour voir ce qu'elle a fait. Sinon, la phase de neige était là. J'ai payé ce qu'on m'avait demandé, une matière. Donc, ça m'arrête une matière de corps, de toute façon. Comme les enfants sont 2, 3, jusqu'à 4, différents à l'école, donc il faut qu'on les accompagne. L'ambiance est bonne. Tous les élèves sont en classe actuellement. Depuis 7h30, ils sont en classe avec les professeurs, qui leur donnent les premiers contacts et lisent le règlement intérieur de l'école. Donc, on peut dire que l'ambiance est bonne et que tout est parfait. À quelques encablures du collège Victor-Schelcher, à l'intérieur du marché Gouraud, les élèves jubilent à l'entrée du lycée Harris. Ils sont heureux de reprendre le chemin de l'école. On est bien habillés avec les rues de jupe. Même si on ne voit pas bien nos checures, on est bien habillés. C'est une belle école qui se nomme Harris. C'est une belle école et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. La nouvelle année scolaire est scindée en trois trimestres. Démarrée le 12 septembre 2022, elle est censée prendre fin le lundi 31 juillet 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada